C'est très facile, tout le monde ! Ok, Aïtu, pour parler ! Donc pour répondre concrètement à cette question, il va y avoir plusieurs critères qui vont rentrer en compte. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un invité surprise qui va répondre à cette question. Donc le premier critère à prendre en compte, c'est la différence d'âge. Disons qu'il faut avoir un côté plutôt rationnel. Si vous avez 50-60 ans et que vous voulez une femme de 25 ans, et si vous voulez une relation dans l'amour exclusivement, ça va être compliqué. La différence d'âge, c'est un facteur quand même important, il faut le prendre en compte. Et le deuxième critère donc, c'est quel genre de femme ? Si vous voulez une femme pour un court moment ou si vous voulez une relation plus long terme, l'approche est différente. Il y a des femmes qui cherchent l'amour, il y a des femmes qui cherchent l'argent, il y a des femmes qui cherchent un pigeon, faut pas se leurrer. Il y a des femmes qui cherchent tout simplement des relations leur facilitant la vie. C'est-à-dire, on les emmène au restaurant, on les emmène faire des sorties, tout ça, et elles payent rien et en échange, en fait, c'est votre petite amie. Ensuite, on passe au troisième critère, la qualité et le genre de la relation. Donc si vous voulez une relation ultra long terme et de haute qualité, alors cette fois-ci, ça va être difficile. Une relation pour une soirée, ça va être beaucoup plus facile à trouver qu'une relation pour une vie, entre guillemets. Ensuite, le quatrième critère à prendre en compte, c'est votre nationalité. Si vous êtes pharaon ou si vous êtes indien ou si vous êtes russe ou si vous êtes thaï, la facilité de rencontrer des femmes va être différente aussi. Ensuite, cinquième point, c'est vos revenus. Si vous avez un petit peu ou beaucoup d'argent, ça rentre en compte aussi. Donc, alors, si on compare par exemple avec la France, oui, c'est extrêmement facile de rencontrer des femmes. Vous venez ici pour un mois, en même pas une semaine. Peu importe votre âge, votre statut social ou votre quoi que ce soit. Si vous êtes pharaon, en moins d'une semaine, vous rencontrez une femme qui vous plaira. C'est obligatoire. Si vous avez un bon fond ou pas. Parce que les thaïs, elles ressentent vraiment l'énergie et le fond de votre pensée, le fond de vous-même. Elles ont un sens pour ça, elles détectent rapidement qui vous êtes. En fait, les thaïs, elles voient les choses comme ça. C'est qu'elles voient un pharaon comme quelqu'un qui a de l'argent et il y a un gros pourcentage, en effet, pour que celui qui vienne en Thaïlande, il ait un minimum de ressources. Donc, pour répondre d'un point de vue global, oui, c'est facile de trouver une femme en Thaïlande. Est-ce que c'est facile de trouver l'amour en Thaïlande ? Je dirais que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais ça dépend de vous. Ça dépend de vous, ce que vous avez au fond de vous. Ça dépend de qui vous êtes. Ça dépend de si vous êtes naïf, si vous êtes quelqu'un de facile à vivre, si vous avez un caractère. Quelqu'un qui ne se laisse pas faire et qui n'est pas naïf, c'est positif, ce n'est pas négatif. Donc, voilà pour la vidéo. Pour le résumé, maintenant, on va laisser parler l'invité surprise. Ma réponse pour répondre rapidement et facilement à Titu, c'est oui. C'est très facile de rencontrer quelqu'un. Après, ça dépend de plein de choses qu'on a évoqué dans cette vidéo. Mais oui, si vous venez en vacances en Thaïlande, vous n'allez pas rester célibataire longtemps. Petit aparté, si tu apprécies mon contenu, qu'il t'apporte de la valeur, tu peux t'abonner, liker et partager. On revient à la vidéo. Maintenant, on laisse la place à Madame. Ça dépend de la femme, parce que certaines personnes, par exemple des femmes, aiment plutôt l'argent. D'autres femmes s'intéressent plus aux relations. Ça dépend des gens. Ça dépend aussi de leur âge qu'elles agissent. Pour l'homme, ça dépend en fait de son âge. S'il veut vraiment s'intéresser à une femme un peu plus jeune, il doit avoir un big money, c'est-à-dire beaucoup d'argent, pour prétendre à une femme plus jeune. Ça dépend de l'âge de la femme et l'âge de l'homme. Si tu es intéressé par une femme vraiment jeune, par exemple 20 ans ou 25 ans, tu dois avoir pas mal d'argent. Et surtout, bien sûr, si tu es un peu plus âgé, ou bien même beaucoup plus âgé. Ce genre de relation, c'est possible en Thaïlande. Une grosse majorité des femmes Thaï sont intéressées par des pharengues, des pharengues dont des touristes. Je ne peux pas dire si c'est facile ou pas facile, mais ce que je peux dire, c'est que pour les Asiatiques, les pharengues sont un bon choix. Et surtout, si elles ont un bon cœur. Et si tu veux une petite amie Thaï, oui, tu peux trouver. Pour un homme qui a un bon cœur, oui, les meilleures relations pour les femmes Thaï sont des relations avec un homme qui a un bon cœur. Et la deuxième chose importante pour une fille Thaï, c'est de savoir si tu peux prendre soin d'elle ou pas. La première chose importante, vraiment, c'est d'avoir un bon cœur. Un bon esprit, une bonne façon de penser. Si tu as un bon état d'esprit et un bon cœur, ta relation va être vraiment bonne. Et si, par exemple, tu as un mauvais cœur et une mauvaise façon de penser, un mauvais feeling, la fille Thaï va très, très vite comprendre. Parce que la préoccupation de la fille Thaï, c'est de savoir comment tu te sens, comment tu es, de prendre soin de toi, ce genre de choses. Parce que la vie en Thaïlande est plus difficile. Elle est plus dure que la vie des femmes européennes, par exemple. La vie en Thaïlande pour les femmes Thaï est beaucoup plus lourde, dure et difficile que la vie des femmes européennes en Lénard. De ce fait, on a des cœurs durs. Merci aux abonnés. Si tu veux savoir quelque chose, écrivez en commentaire de cette vidéo. Si on peut, on te répondra. Merci. Bye bye. Bye bye.